Salut, c'est Lex The Beat Genius. Dans cette vidéo, je voulais te montrer comment tu vas pouvoir être inspiré instantanément et facilement, avoir de la nouveauté dans tes productions et t'améliorer en tant que producteur. Donc voilà, je voulais te poser quelques questions. Est-ce que tu as envie de devenir meilleur ? Est-ce que tu as envie de t'améliorer dans le mixage, dans le mastering, dans la composition, dans la promotion de tes instrumentales ? Commencer à développer ton ambiance, avoir quelques vues sur tes vidéos ? Peut-être même commencer à gagner un peu d'argent grâce à ta musique ? Si oui, je crois que cette vidéo va t'intéresser, donc je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin. Je vais t'expliquer un peu quelques aspects que tu vas pouvoir améliorer dans ta production. pour pouvoir t'améliorer et atteindre les objectifs dont je viens de parler juste avant. Donc en fait, pour t'expliquer un peu tout ça, je vais te raconter une petite histoire. Cette histoire, c'est l'histoire de Thomas. Thomas, il a 20 ans et il est un peu passionné de musique. Il a commencé la musique, il a commencé la production et le beatmaking. Et en fait, Thomas, au début, il est motivé, il aime bien la musique, il veut vraiment s'améliorer et prendre ça au sérieux. Et petit à petit, il commence à faire des recherches sur Internet et il voit ce qu'il est possible de faire. Il se dit, ouais, je vais chercher des petites informations par-ci, par-là. Au final, il ne trouve pas grand-chose, il a l'impression de perdre un peu son temps. Il utilise tout le temps, en fait, tout le temps les mêmes choses, tout le temps les mêmes ressources, les mêmes percussions. Et du coup, il a l'impression que ses prods sont un peu répétitives. Il n'a pas beaucoup d'inspiration, en fait. Il cherche vraiment à essayer de se démarquer, mais en même temps, il a toujours les mêmes trucs que les autres. Et du coup, il n'arrive pas à trouver le petit truc qui va faire la différence. Et du coup, voilà, ses productions, elles sont correctes, mais elles ne sont pas non plus super originales. Et quand il les met en ligne, il n'a pas beaucoup de vues, il ne fait pas beaucoup de ventes sur ses instrumentales. Il remarque qu'il a certains problèmes, mais il ne sait pas trop quoi. Il essaye de mettre le point sur certains problèmes. Mais il ne voit pas trop sur quel sujet, sur quel point il pourrait s'améliorer. En fait, il a un peu le nez dans le guidon, tu vois. Lui, il fait sa musique, mais il ne se rend pas trop compte des fois. Il aimerait bien avoir un avis externe, en fait, sur son travail. Quelqu'un qui puisse lui dire, ok, fais ça, fais ci, fais ça. Et tu vas voir que ça va s'améliorer. Parce que voilà, il a du mal à prendre du recul. Tu vois, il se pose des questions, il se demande comment faire telle chose ou telle chose. Mais il ne sait pas où les poser. Il cherche sur Google, mais il n'y a pas de résultat. Cette situation, elle est problématique. C'est peut-être ton cas, ça a déjà été mon cas. Et voilà, du coup, l'histoire de Thomas, au début, il progressait pas mal. Il était content, il se voyait progresser, il se voyait avancer, il était content. Ce qui va se passer petit à petit, c'est qu'il va délaisser la musique. Il va mettre son clavier midi de côté et la poussière va s'entasser dessus. Et finalement, il va passer à autre chose. Un peu comme dans Toy Story, tu vois, le garçon, il a sa caisse de jouets, il la range dans son armoire et puis la poussière s'accumule sur le truc. Et puis, il ne se passe plus rien. De quoi il avait besoin, à ton avis ? Il avait simplement besoin d'être encadré et de ne pas rester dans son coin. Il avait besoin qu'on lui donne des conseils. Il avait besoin qu'on lui donne les informations nécessaires pour qu'il puisse se développer. Maintenant, je te pose une question. Si demain, tu te dis, je vais être musclé, je veux commencer à me muscler. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas peut-être te dire, ok, je dois faire des exercices, des exercices physiques. Du coup, tu vas prendre un abonnement à la salle de musculation. Tu vas te rendre à la salle de musculation, utiliser les machines. Il y aura un coach qui va te dire ce que tu dois faire. Tu auras une communauté de personnes qui seront intéressées par le même sujet. Tu vas rencontrer des personnes à la salle. Tu vas te faire des connaissances. Tu vas apprendre du savoir des uns des autres, etc. Tu vois, si la réponse à la question comment devenir musclé, tu dis, ok, je vais à la salle, je prends un abonnement à la salle, je commence à faire des exercices, etc. Donc voilà, en fait, j'ai voulu faire l'équivalent de la salle de sport, de la salle de muscu, quelque chose en rapport avec le beatmaking et la production musicale. Comme tu le sais, on ne fait pas des exercices d'abdos sur ma chaîne. Et du coup, j'ai créé un système, un service qui s'appelle le Pass Beat Genius. En fait, c'est un service mensuel qui est destiné à chaque producteur qui veut vraiment s'améliorer. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour quelqu'un qui prend ça un peu au sérieux et qui veut s'améliorer, se développer sur plusieurs domaines dont on a parlé juste avant et qui veut aussi être facilement inspiré. Donc voilà, techniquement, comment ça marche le Pass Beat Genius ? En fait, chaque mois, je vais t'apporter de la nouveauté. Tu vas avoir un accès illimité et instantané à plusieurs choses. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Donc, tu verras tout à l'heure, quand tu vas rejoindre le Pass et que tu seras dans l'espace membre, tu pourras télécharger instantanément les premières ressources que je vais mettre à ta disposition pour t'améliorer et pour t'inspirer plus facilement. Donc, ça va comprendre une box surprise chaque mois. Donc, chaque mois, je vais t'envoyer, c'est un peu comme si je t'envoyais un colis surprise. Chaque mois, c'est un peu le mystère, tu ne sais pas trop ce que tu vas recevoir. Ça va contenir un drum kit, des packs de loupes. Tu vas avoir des boucles que tu vas pouvoir sampler, des mélodies que j'ai créées moi-même qui sont libres de droits et que tu peux remodifier à ta façon. Donc, du coup, ça va forcément plus facilement t'inspirer. Tu vas recevoir aussi des fichiers MIDI. Les fichiers MIDI, c'est ce que tu retrouves dans le piano roll. Je te montrerai tout ça en détail. Tu as juste à glisser, déposer. Tu peux modifier les notes, etc. Donc, le premier drum kit, ce sera le drum kit secret. Je te montrerai tout ça après. Ensuite, tu vas recevoir des vidéos de formation chaque semaine dans ton espace membre. Pour l'instant, j'ai l'habitude de faire des formations assez longues, de plusieurs heures, 4, 5, 6 heures de formation et aussi à un prix beaucoup plus élevé. Parce que voilà, c'est quelque chose où il faut vraiment s'investir dedans. Mais je comprends aussi qu'il y a certaines personnes qui veulent avoir du contenu premium et privilégié chaque mois. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ce système en place. Chaque semaine, tu vas recevoir une vidéo de formation où je parle d'un sujet. J'expliquerai tout ça après. En plus de la boxe surprise avec le drum kit, les packs de sample, les vidéos de formation chaque semaine, tu vas avoir aussi un accès garanti aux billes critiques. J'explique les détails juste après. Tu vas avoir aussi droit à une assistance si tu as n'importe quelle question, si tu as une question et tu dis je ne sais pas trop où trouver la réponse à ma question, tu me la poses et je te réponds personnellement et je résous tes problèmes. Donc, tu vas voir, il y a un espace membre privé avec tout ça. Tu vas pouvoir voir ça tout à l'heure dans l'espace membre. Il y aura un formulaire, etc., des boutons de téléchargement pour les drum kits et pour les vidéos de formation. Donc, pour la boxe surprise, chaque mois, comme je t'ai dit, tu vas recevoir des percussions, des packs de loupes, des packs de sample, des fichiers midi. Le premier drum kit, c'est le drum kit secret. Donc, je te montre ça tout de suite. On se retrouve juste après. Je vais un peu te montrer ce que contient le drum kit secret. Donc, voilà, tu peux le voir ici, il y a plusieurs 808. Tu as des claps, tu as des fichiers, tu as des hi-hats, tu as plein de choses, tu as des kicks, tu as des loops, etc. Je vais te faire écouter un petit peu les sons. D'abord, dans les 808, je ne vais pas te faire tout écouter. Comme ça, je te laisse un peu la surprise. Tu verras quand tu téléchargeras le premier drum kit tout à l'heure. Tu vas avoir des belles surprises. Donc, je vais te faire écouter quelques sons. Une belle 808. Ça, c'était pour les 808. Ensuite, on a des claps, des snaps, OVO. Puis, on a quelques snares un peu spéciaux. Voilà, je ne te fais pas tout écouter. Des effets. C'est pas mal pour les transitions. Donc, tu as juste à prendre, glisser, déposer comme ça. Hop, voilà, tu as plein d'effets. On a des petits hats. Des open hats. Voilà, ça, c'est pour les hats. Ensuite, on a des kicks bien punchy. On a des kicks un peu plus percutants. On a des kicks un peu plus clubhouse, ce genre de choses. Comme le club et le boom. On a des kicks un peu à l'ancienne. Alors, celui-là, c'est un clip un peu boom-bap. Celui-ci aussi, comme le son on en indique. Voilà, ça, c'est pour le drum kit. Ensuite, on a des belles percussions. C'est vraiment des percussions que personne n'aura. J'ai cherché vraiment dans les fins fonds des sonorités. J'ai tout remodifié à ma manière. Je ne fais pas tout écouter. Il y a aussi des voix même. J'ai inclus des voix. Voilà, ça, c'était pour les percussions. Ensuite, on va avoir des loops. On va avoir des loops de sample. Je vais te faire écouter, par exemple. Tu as juste à prendre, glisser, déposer. Hop, tu as une mélodie qui est là. Je te fais écouter celui-ci. Oh, il y a mon tag. Voilà, tu as des boucles de sample, comme ça. J'en ai fait plusieurs. Je vais te faire écouter celui-ci, par exemple. Le wave. Donc voilà, tu as plein de boucles de sample, comme ça, que tu vas pouvoir utiliser. Je t'ai mis tout ça. Il y a même des trucs de hat. Tu vois, tu peux utiliser des boucles de hat, comme ça. C'est vraiment quand tu as un panne d'inspiration. Bam, tu cliques, tu déposes, et puis c'est parti. J'ai encore mieux, c'est au niveau des fichiers MIDI. Tu vas pouvoir voir ça. Donc, par exemple, ici, j'ai un piano. Elle fait le keys. Ici, j'ai des fichiers MIDI. Ce que je peux faire, c'est, hop, glisser comme ça. Et voilà, hop, il y a des mélodies qui sont déjà dessinées. Tu peux aller voir ça. Piano roll. Je vais le ramener ici. Donc, tu vois, ici, on a tous les accords qui sont dessinés. Et tu te dis, ok, j'ai pas envie de ça. Eh bien, ce que tu peux faire, c'est juste modifier comme ça. Tu te dis, ok, je vais modifier d'une note ou deux, comme ça. Ou alors, tu dis, ok, non, moi, je veux que ça commence en B. Voilà, tu modifies. Tu peux faire des modifications comme ça, illimitées, et faire vraiment quelque chose qui est propre à toi. Donc, j'ai plusieurs trucs. Et les trucs, il suffit, voilà, tu dis, ok, j'ai pas envie de ça. Je vais changer de vesté. Ici, je peux changer d'instrument. Je peux mettre un Rode, comme j'ai appelé le preset Relax Rode. Ici, tu as accès à toutes les progressions d'accords que j'ai déjà préparées pour toi. Donc, tu vas avoir ça chaque mois, en fait. Chaque mois, je vais t'envoyer un nouveau drum kit avec des nouvelles loops, des nouveaux fichiers MIDI qui vont te permettre d'être un peu plus inspiré chaque mois et d'avoir de la nouveauté. Aussi, pour les vidéos de formation, comme je t'ai dit, ça va être une formation continue. Tu vas recevoir chaque semaine une vidéo de formation où on va traiter d'un sujet en particulier. Je vais vraiment aller dans les détails, partager les petites astuces que j'utilise, les méthodes que j'utilise. Donc, les sujets que je vais aborder dans ces vidéos de formation continue, ça va être assez vaste. On va parler de composition, par exemple, comment faire des bonnes mélodies, des bons accords, ce genre de choses, la structure un peu des sons. On va parler aussi de mixage, de mastering, des effets avancés sur le mastering, sur le mixage. On va parler aussi de sound design, comment créer ses sonorités. Je vais donner des exercices à faire. On va parler de promotion aussi et de vente d'instrumentales, comment développer une audience, comment promouvoir ses productions sur les réseaux sociaux. Le but, c'est vraiment que ça ne te coûte rien et que dès que tu vas vendre une seule instrumentale, ça va rembourser les frais d'inscription au pass. Et ensuite, tu vas pouvoir t'améliorer avec les autres vidéos de formation. Aussi, il va y avoir la possibilité que les membres de l'espace membres suggèrent que je fasse une vidéo ou une formation sur un sujet bien précis. Et du coup, je mettrai en place un système de vote et tu pourras choisir ce que tu voudras dans la semaine suivante ou ce genre de choses. Aussi, je partagerai avec toi des interviews exclusives et des astuces exclusives à l'intérieur de l'espace pour... Pour les bits critiques, tu dois dire « Oh, c'est pas sympa, Alex, tu faisais ça gratuit avant, etc. Maintenant, tu fais payer. » C'est pas ça la chose. Moi, je veux bien faire les bits critiques pour tout le monde, mais c'est impossible parce qu'on est genre 5 000 sur la chaîne et si je fais que les bits critiques, je ne peux plus rien faire d'autre. C'est pour ça que je continue à faire du bit critique gratuitement. Mais voilà, après, c'est aléatoire. Comme tu vois, comment je procède pour sélectionner les participants aux bits critiques ? À chaque fois, il y a 60-80 personnes qui commentent sur mes instrus. Puis, j'en sélectionne 4-5 au hasard. On a déjà une vidéo de 20, 25, 30 minutes. Donc, tu t'imagines, si je dois faire ça pour tout le monde, c'est juste pas possible. Donc, voilà, si tu veux avoir un accès garanti aux bits critiques, si tu es à l'intérieur de l'espace membre, je ferai une fois par mois un bit critique pour chaque personne qui est dans l'espace membre. Tu peux moins tes instrumentales et tu auras un réel suivi. Je te dirai vraiment ce que tu devrais améliorer. Et aussi, il y a vraiment un réel suivi par rapport à la réponse aux questions. Si tu as une question, si tu as quelque chose que tu ne sais pas comment faire ou alors si je remarque quelque chose dans une de tes instrus, je vais te dire « Tu dois faire telle action, tu dois faire ça, tu dois modifier un peu ça, je vais vraiment apporter la réponse à tes problèmes. » Donc, je récapitule en bref. Tu vas recevoir une box surprise chaque mois avec un drum kit, des fichiers MIDI, des samples que tu vas pouvoir utiliser, modifier à ta manière, histoire de continuer à être inspiré et d'avoir de la nouveauté chaque mois. Parce que tu vois, même moi, j'ai sorti le Supreme Genius Drum Kit il y a quelques mois, mais à force de l'utiliser tous les jours, j'ai fait des centaines de productions avec. J'ai aussi envie un peu de nouveauté. C'est pour ça que j'ai créé ce nouveau drum kit et que j'ai créé ce nouveau système de pass où on va avoir de la nouveauté chaque mois. Il y a aussi le build critique garanti. Il y a la formation continue, les vidéos sur les sujets dont on a parlé, la composition, mixage, mastering, promotion, vente d'instrumentales. Aussi, les vidéos exclusives. Je ferai parfois des interviews de producteurs que je connais de Bruxelles et peut-être d'autres. On verra comment ça se passe pour le futur. Tu vas avoir aussi accès à la réponse à toutes tes questions, à tous tes problèmes. Si tu as un problème, tu me poses la question, je réponds en vidéo ou en message selon le type de question et je réponds à toutes tes questions. Et tu pourras retrouver tout ça instantanément dès que tu rejoins l'espace membre du Pass Beat Genius. Donc voilà. Je voulais juste faire une petite précision au niveau du beat critique. Évidemment, je vais continuer le beat critique gratuit sur ma chaîne. C'est juste qu'on est de plus en plus nombreux donc je ne peux pas prendre tout le monde. Donc pour ceux qui veulent être certains d'être sélectionnés pour le beat critique, il y aura un beat critique qui sera privé, personnalisé à l'intérieur de l'espace membre pour ceux qui font partie du Pass Beat Genius. Au niveau des vidéos de formation, de la formation continue, je voulais aussi préciser que ça va être des nouvelles vidéos. Ce ne sont pas des parties de mes anciennes formations, ça va vraiment être des nouvelles vidéos sur des sujets divers et avancés. On va traiter le sujet d'une manière différente. Ça sera une petite vidéo par semaine au lieu d'avoir des longues formations de plusieurs heures. Donc voilà. Comme c'est le lancement du Pass, je voulais offrir un cadeau aux premiers qui vont s'inscrire. Donc je vais offrir un cadeau aux cinq premiers qui vont s'inscrire. Ce cadeau, c'est un cadeau assez personnel. Ce n'est pas quelque chose que je pourrais vendre en temps normal. C'est en fait mes templates de composition et mes templates de mixage. Donc tu vas voir toute la structure de comment je structure mes productions, comment je mixe mes instrumentales. Et du coup, comme c'est assez personnel, je n'ai pas envie que tout le monde ait ça entre les mains. Et du coup, je vais remettre ce cadeau juste aux cinq premiers qui vont rejoindre le Pass. Je pense que ça va partir très vite parce que du coup, au moment où je te parle, on est genre 5000 producteurs sur la chaîne. Et je pense que les cinq premiers, ils auront droit à ce cadeau, mais pas plus. Sinon après, j'ai peur qu'on me vole mes petites astuces secrètes. Aussi, on va probablement me demander est-ce que le Pass BitGenius c'est réservé aux personnes qui sont sur FL Studio ou ça marche aussi sur Ableton, Logic, QBS, d'autres logiciels ? En fait, non, c'est valable pour toutes les personnes, tous les producteurs qui désirent s'améliorer, être inspirés. Les packs de samples que je vais t'envoyer, ça va être au format .web. Donc ça, c'est utilisable dans tous les logiciels. Les vidéos de formation continue, ça va être des principes, comme à chaque fois. Je t'apprends des méthodes, des principes que tu vas comprendre. Tu vas pouvoir appliquer ça sur chaque logiciel de composition. C'est un peu comme je te dis à chaque fois, c'est comme conduire une voiture. Tu vois, quand tu sais conduire une voiture, tu comprends, il faut passer les vitesses, faire ça, faire ça. Tu sais le faire sur une autre voiture. Là, c'est un peu pareil. Je vais t'apprendre qu'est-ce qu'il faut faire et ensuite, je vais te montrer comment faire. Et là, tu sauras le faire sur tous les logiciels que tu veux. Aussi, tu peux te demander est-ce que c'est simplement pour un genre en particulier, c'est simplement pour faire des instrutrap, etc. Donc non, tu verras, ça va être des principes universels que tu vas pouvoir appliquer même si tu as un style un peu spécial. Si tu fais de la techno, si tu fais de la house, ce que je vais t'apprendre, par exemple, si on voit du mixage, du mastering, ça va s'appliquer à tous les genres. Si on fait de la promotion, développement d'audience, ça va s'appliquer à tous les genres. Si je te parle de théories musicales, si je te parle de comment faire des bons accords, etc. Tu comprends que c'est quand même des choses qui vont s'appliquer à tous les genres musicaux. Aussi, comme c'est le lancement du pass, je voulais vraiment offrir un cadeau aux premiers qui vont le rejoindre. Je vais limiter ce cadeau vraiment aux 5 premiers qui s'inscrivent et qui rejoignent le pass où ils pourront télécharger ces templates et avoir mes structures de production et aussi la manière dont je mixe mes instrumentales. Donc voilà, si ça t'intéresse, le drum kit, le beat critique personnalisé, l'assistance aux questions, la formation continue, etc. Tu peux rejoindre le pass sans engagement. Ça veut dire que voilà, tu peux rejoindre le pass et te désinscrire à tout moment si ça ne t'intéresse plus ou si tu as envie de faire autre chose, ça peut importe la raison. Donc si tu es intéressé par le drum kit, tu peux par exemple rejoindre le pass, tu as envie de rester et de continuer l'aventure dans le pass Beat Genius. Le pass Beat Genius en fait, c'est vraiment quelque chose qui était conçu pour faire en sorte que tu puisses t'améliorer continuellement. On n'arrête pas la progression et aussi je t'amène de la nouveauté à chaque fois. Je repère tes faiblesses et je mets le point dessus et je te dis, il faut faire ça pour que tu puisses t'améliorer en continu et pour que tu puisses avoir un renouveau dans tes instrumentales et dans tes productions. Aussi, j'ai voulu faire quelque chose d'assez abordable. C'est un peu comme si tu prenais un abonnement à la salle de sport, tu vas voir les machines, tu vas pouvoir te utiliser, etc. pour un prix limité. Par contre, si tu devais acheter tes propres machines, etc., tu devrais dépenser plusieurs milliers d'euros pour faire ça. Ici, c'est un peu pareil, je t'amène tout sur un plateau d'argent chaque mois pour que tu sois inspiré et que tu t'améliores continuellement pour un prix vraiment abordable. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour au niveau du pass Beat Genius. Si ça t'intéresse, je te conseille simplement de t'inscrire au moment où tu vois cette vidéo. Si tu veux profiter des cadeaux que je vais réserver aux cinq premiers, des cadeaux bonus avec mes templates de composition et mes templates de mixage. Donc voilà, je te dis à tout de suite dans l'espace membre. Sous-titrage ST' 501